Avec un insert rouge sur la partie haute du volant et puis la signature GTI sur la partie basse et bien évidemment du chrome. Donc c'est à peu près le même volant que nous avons aujourd'hui sur la 208 de série je dirais mais pas avec une touche très GTI n'est-ce pas ? Le petit volant qui a fait le succès de 208, enfin un des principaux éléments qui a fait le succès de 208, ce fameux petit volant qu'on retrouve également sur 208 GTI. Donc les GTI, les RC, le vrai volant sportif qu'on retrouve maintenant sur la 208, deux sièges, voilà. Un pommeau spécifique aussi au niveau du levier de vitesse, insert rouge, insert rouge avec un pommeau chromé, le pédalier chromé et puis également ici les inserts chromés sur les bas de caisse avec l'inscription toujours rouge Peugeot qui est spécifique également à cette ligne GTI. Une GTI c'est surtout un moteur. Christophe, on va entendre le vrombrissement du moteur. Je vous donne le privilège de mettre en marche le véhicule. Le vrombrissement comme vous dites qui est assuré notamment par une ligne d'échappement spécifique qui permet justement d'avoir cette sonorité particulière propre à la 208 GTI. Voilà, donc cette sonorité un peu grave qu'on retrouve également dans l'habitacle et qui est très agréable, notamment quand on est un conducteur passionné, amateur de voitures sportives. C'est toute l'ambiance de l'habitacle qu'on retrouve au travers aussi de cette sonorité spécifique. Par rapport au siège type baquet, on va faire les renforts latéraux, 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 le conducteur, il est bien enveloppé dans le siège pour qu'il n'y ait pas de jeu quand il est en train de faire une conduite sportive. C'est très important d'avoir une bonne position de conduite dans laquelle on ne bouge pas, on reste scotché au siège et bien accroché au volant. Donc c'est ça un peu le principe des sièges baquet. On va faire un petit tour en voiture et on va avoir les impressions en live. On va faire un petit tour à petite vitesse juste pour voir comment la direction se comporte et tout ça. Très bien. Donc avec Christophe au volant, premier tour de roue à bord de cette 208 GTI. Voilà, donc on va rappeler au téléspecteur qu'on a donné un circuit de karting. On ne peut pas perdre beaucoup de vitesse, mais on peut avoir les premières sensations. Alors, qu'est-ce que vous ressentez en manipulant cette 208 GTI, M. Christophe ? Alors, tout d'abord, comme vous le soulignez, Nabil, tout à l'heure, des sièges baqués. Des sièges baqués qui viennent renforcer surtout le châssis spécifique qui a été travaillé spécifiquement pour cette ligne 208 GTI. Un châssis qui permet à la voiture de virer à plat. Une tenue de route exceptionnelle, alliée à la puissance du moteur. 200 chevaux, je le rappelle, le fameux 1.6 THP 200 chevaux. Et on le sent bien, lorsqu'on appuie sur la pédale, on sent bien qu'il y a du couple, la puissance et surtout un châssis qui répond à cette puissance moteur. Exactement. Et puis, il y a un châssis qui vire à plat, qui m'appelle M. Christophe, qui vire à plat, c'est-à-dire qu'en tout le virage, le véhicule ne prend pas des roulis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agriculture, il dort d'agriculture et c'est très bien pour les agréments de conduite, surtout pour un véhicule sportif comme ça. Tout à fait. Et la colonne de direction, comment vous la sentz, M. Christophe ? La colonne de direction à la fois souple et ferme, qui permet d'avoir une précision notamment sur l'attaque du virage. Alors, on n'est pas des pilotes, bien évidemment, mais ça permet d'avoir ces sensations particulières avec un véhicule de ce type-là, plutôt à caractère sportif. Mais avant tout, Peugeot n'a pas cherché à faire exclusivement un véhicule sportif et typé sportif, mais surtout un véhicule qui se distingue des autres sportifs. Tout ça pour animer, bien entendu, la montée en gamme que vit aujourd'hui la marque Peugeot au travers de ses différents modèles et surtout les différents segments sur lesquels elle évolue. Très bien. Alors, c'est un moteur qui développe 200 chevaux et je crois qu'il peut monter jusqu'à 250 km heure, bridé à 250 km heure. Oui, tout à fait, avec des performances exemplaires. Christophe, en termes de performance, ce moteur de départ arrêté de 0 à 100, nous avons combien de secondes ? 6 secondes 9. 6 secondes 9 en départ arrêté. 0 à 100 km. 0 à 100. Et pour le 1000 m, monsieur Christophe ? 1000 m départ arrêté, 26 secondes 9. 26 secondes 9, ce qui est très appréciable dans la famille des sportifs. Alors, la question la plus importante que nos téléspectateurs attendent, soit le prix de ce véhicule, combien coûte ce bijou, monsieur Christophe ? Alors, un véhicule que nous avons voulu compétitif, excellemment bien équipé, puisqu'on a en option uniquement le toit cielo et la peinture métallisée, ce qui signifie qu'en termes d'équipement, on a un véhicule pratiquement full équipement, typé haut de gamme, avec en plus le caractère sportif. Donc, on est positionné sur un tarif à 2 249 000 dinars. 2 249 000 dinars, c'est un tarif très compétitif, effectivement, comme vous le dites. C'est un tarif à 2 249 000 dinars, c'est un tarif très très abordable pour une GTI, surtout une GTI de la marque Peugeot. Il y a quand même un petit historique et un petit savoir-faire dans ce domaine, avec des noms comme par exemple 205 GTI et tout le palmarès qu'elle a eu dans les différentes courses à travers le monde. Voilà, donc, merci d'avoir été notre invité, M. Christophe. Je vous remercie, c'était avec plaisir. 208 GTI vient renforcer l'image de 208 sur le segment B, hyper concurrentiel du marché algérien. 208 qui a pu réaliser cette année des performances exceptionnelles, avec plus de 13 000 véhicules vendus à fin août. En Algérie ? En Algérie. Ah, très bien, très très bien, c'est une bonne information. Et en termes de sportif, ce n'est pas la seule de la gamme, je crois que vous avez une autre sportive qui est dans le... Exactement, on a dans ce cadre particulier et particulièrement bien adapté pour présenter ce type de voiture, on a voulu également vous mettre à disposition et vous faire essayer la RCZ, la RCZ avec son moteur 26 THP 200 chevaux également, et surtout sa ligne restylée, sa face avant restylée. Elle a été restylée, retravaillée, mais je crois qu'elle est proposée au même prix que l'ancienne, n'est-ce pas ? Exactement. Toute option. ! ! C'est parti. 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 C'est parti.